Le système de refroidissement de votre voiture joue un rôle crucial. C'est ce qui l'empêche littéralement de faire sauter un joint. Le système de refroidissement de votre véhicule fonctionne en faisant circuler un fluide dans le moteur où il absorbe la chaleur, puis dans le radiateur où il se refroidit à nouveau. Les principaux composants du système de refroidissement de votre voiture sont la pompe à eau, le liquide de refroidissement, le thermostat, le radiateur et le ventilateur. La défaillance de l'un de ces éléments peut entraîner une surchauffe du moteur. Mais quels en sont les signes ? Une jauge de température en hausse, un voyant d'avertissement et de la vapeur sortant de sous le capot sont autant de signes que votre voiture surchauffe. Que faire si cela vous arrive ? Tout d'abord, coupez la climatisation et mettez le chauffage au maximum. Cela réduira la charge sur votre moteur et aidera à extraire sa chaleur pendant que vous planifiez la prochaine étape. Ensuite, trouvez un endroit sûr pour vous arrêter et éteindre votre voiture. Attendez 15 minutes tout en surveillant la jauge de température. Elle devrait lentement redescendre dans la plage normale. Pendant ce temps, appelez une dépanneuse ou l'assistance routière Napa. Si vous ne pouvez pas faire remorquer votre voiture, redémarrez-la une fois qu'elle a refroidie. Conduisez lentement jusqu'à votre atelier Napa Auto Pro local, tout en surveillant la température du moteur. Si votre voiture recommence à surchauffer, arrêtez-vous et attendez que la température redescende. Vous connaissez maintenant l'importance du système de refroidissement de votre voiture pour qu'elle puisse rouler en toute sécurité sur la route. Si vous avez des problèmes avec le système de refroidissement de votre voiture, vous pouvez faire confiance à votre centre de service Napa Auto Pro local pour l'entretien et la réparation de votre véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada